Il vivait en Caldé Hébreu chapitre 1, verset 1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la toile de la majesté divine en un lieu très haut. Souvenez-vous de vos conduqueurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Le verset où il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. 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 Je n'ai pas mis le verset. Je lisais mon nom. C'est vrai. Matthieu, chapitre 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ? » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprena la parole, lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes de ces jours de mort ne préviendront point contre elle. » Amen. Merci, c'est-à-dire notre Dieu, pour l'ouverture de la parole, Père. Tu as ouvert nos yeux, Seigneur, en plaçant nos colis, Seigneur. Et maintenant, Père, nous pouvons voir, Seigneur Dieu tout puissant, la plus grande des révélations, Seigneur, c'était de connaître qui Jésus était. Seigneur, ton prophète a dit, « Si nous connaissons comment Jésus était Dieu, nous reconnaîtrons aussi notre divinité à nous. » Voilà pourquoi, oh Dieu, nous venons abandonner ces quelques lectures de la parole que nous avons fait, oh Dieu, que tu puisses loin de Père. Point, Seigneur, la personne qui va parler, point les oreilles qui vont écouter, Seigneur. Nous te prions ainsi dans le nom de celui de Jésus. Amen. 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 Nous avons lu dans le livre des Hébreux, Abime nous dit qu'après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos Pères, par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Quel Fils? Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Amen. Nous voyons que Dieu n'a pas créé le monde avec Jésus de nos arrêtes. Amen. Il a créé le monde avec le Fils. Le Fils, c'est la colonne de feu qui était sortie de Dieu. Et Jésus de Nazareth, c'était simplement une des manifestations de cette colonne de feu. Amen. Or, ici, on nous dit qu'au temps de la fin, Dieu a toujours parlé avec le prophète, au travers du prophète, mais au temps de la fin, il nous a parlé au travers du Fils. Amen. Au temps de la fin, on avait dit que c'était la dernière moitié de la soixante et dixième semaine de Daniel. Amen. Amen. Et là, on arrive là, c'est le Fils qui nous parle. Mais le Fils qui nous parle, ce n'est pas au travers de Jésus de Nazareth, mais le Fils nous parle au travers d'une autre personne. La personne de William Branham, qui est le dernier messager. Parce que Christ s'est révélé dans les âges d'Église comme étant le Fils de Dieu. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreint de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la toile de leur majesté divine dans le lit très haut. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Mais considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. Ce que j'aime, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'était le passage clé, ou le verset clé du frère Branham. Parce que son message était basé sur l'Hébreu 13, 8. Amen. Or, dans ce thèbreu 13, 8, on ne parle de Christ qui est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne vais pas encore donner le titre. Mon titre c'est... Est-ce qu'il y en a là ? Non, je n'ai pas le même. Mon titre c'est Comprendre la divinité de Jésus. Amen. Comprendre la divinité de Jésus. Je ne parle pas de la divinité, mais je parle de comprendre la divinité, c'est-à-dire connaître comment est-ce que Jésus était Dieu. Amen. Parce que le frère Branham dit que Jésus n'était pas Dieu comme les doigts de ma mère. Amen. Il dit que si Jésus était son... Il dit que Jésus ne peut pas être son propre père. Le père de Jésus était Dieu. Mais Jésus était Dieu. Si nous comprenons comment est-ce que Jésus était Dieu, nous allons aussi comprendre notre divinité à nous. Amen. Alors ici dans Matthieu 16, après la transfiguration, Jésus pose la question aux disciples. Parce que les disciples étaient avec Jésus. Là Jésus arrivait presque à la fin de son ministère. Mais jusque-là, Jésus voulait connaître si réellement les disciples les connaissaient. Parce que la victoire, c'est résider dans la révélation de qui Jésus était. Frère Branham dit que les catholiques ont dit que Dieu a bâti l'église sur l'église catholique. Et les protestants ont dit que non, les catholiques ont dit qu'il a bâti sur Pierre. Et les protestants ont dit que non, il l'a bâti sur Jésus. Frère Branham dit que la révélation n'a pas été bâtie sur Pierre. Il dit comment est-ce que la révélation peut être bâtie sur Pierre, un homme qui pouvait régner Jésus. Il dit que la révélation n'est pas bâtie aussi dans Jésus. Mais la révélation était bâtie sur la révélation de qui il était. Les frères Branham dit que cette révélation-là est plus forte que les portes de l'enfer. Amen. Vous êtes avec moi. Il répondit les uns. Maintenant, Jésus en posant la question aux disciples, écoutez maintenant la réponse aux disciples. Donc les disciples ne connaissaient pas qui Jésus était. Vous comprenez ? Ils se promènent avec Jésus. Ils étaient avec Jésus partout. Mais ils ne connaissaient pas qui Jésus était. Ce n'est qu'avec nous. Vous allez voir aujourd'hui. Parce que dans Évon 13, on nous a dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Jésus comme on l'a vu dans la personification du Saint-Esprit. Jésus dans la paternité. Jésus dans la filiation. Et Jésus dans la dispensation du Saint-Esprit. Toujours le même Jésus. Amen. Là, les disciples posent la question. Si Jésus pose la question, c'est parce qu'il sait que les gens ne le connaissent pas. Ils disent, qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme ? Oui, je suis le fils de l'homme, mais qui dites-vous que je suis ? Écoutez leur réponse. Ils répondirent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Disons que Philippe et André ont dit que non, tu es Jean-Baptiste. Comment est-ce qu'il peut être Jean-Baptiste ? Pourtant Jean-Baptiste était son précurseur. Quand Jésus était là, Jean-Baptiste était là. Mais comment est-ce que Jésus est prouvé être Jean-Baptiste ? Frère, c'est difficile. Les autres, écoutez, Philippe et André ont dit que tu es Jean-Baptiste. Bon, ok. Philippe et André, que dites-vous que je suis ? Non, tu es Jean-Baptiste. Alors, Jean et Mathieu, que dites-vous que je suis ? Non, tu es Élie. Et les autres, Jérémie. Bon, les autres disent, bon, tu es seulement l'un des prophètes. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas qui Jésus était. Et Jésus savait que personne ne peut les connaître si ce n'est le Père qui les révèle. Jean-Pierre, Pierre dit, Pierre répondait, tu es le Christ. Ça dit que tu es le Ouin. Le frère, madame, dit que Christ venait du Ouin. Tu es le Ouin, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde et dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang. Le frère, madame, dit que cela n'a pas été révélé à faire par un séminaire, ni par une école biblique. Ces choses, frères, la révélation de qui Jésus est, cette question peut être encore posée aujourd'hui. Même au coin du message. Jésus peut poser la question, qui dites-vous que je suis ? Alors, les autres diront, non, tu es Élie, tu es Moïse, tu es ainsi de suite. Mais, c'est quoi la réponse aujourd'hui ? La même question a été posée au temps de la fin. C'est pourquoi le frère, madame, dit que les portes de l'enfer ne proviendront jamais contre cette révélation. Jésus reprenne la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, jésus dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes de ce jour de mort ne proviendront pas contre elle. Donc, la révélation était bâtie sur ce que Jésus-Christ était. Donc, Pierre avait cette révélation et le frère, madame, nous dit que cette révélation ne peut venir que de Dieu seul. Amen. C'est pourquoi le message du frère, madame, c'est le message du troisième point. On ne peut pas chercher Jésus pendant qu'il y a eu un homme qui nous a discerné les pensées, frère. Sinon, nous ne connaissons pas qui est Jésus. Qui dites-vous que je suis? Les autres vont vous pointer Jésus de Galilée. Ça, c'est la maladie de Jésus-Christ, la fidélation. C'est là où les gens sont bloqués. Qui dites-vous que Jésus est? C'est lui de Galilée. Et si je demande aux gens, qui dites-vous que je suis? Il est Dieu frère Éric. Amen. Amen. Mais l'être éternel en moi, ce n'est pas le frère Éric. Qui dites-vous que je suis moi? Il faut être, le frère, madame, nous sommes le messaïde. C'est-à-dire, le messaïde veut dire le ouin. Au temps de la fin, on dit qu'il y aura le faux ouin. Il y aura le faux Christ. Frère, madame, il est le faux ouin. Alors, il faut qu'il y ait des souhaits au temps de la fin. Le faux et le vrai. Alors, au temps de la fin, la même question nous sera posée. Nous continuons les fois, madame, il fait des exposés. Il dit, on n'insisterait jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'esprit. La révélation est pour vous un facteur digne d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas de ce livre de l'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Vous vous souvenez de Matthieu 16, où Jésus demanda à ses disciples, qui dit, qui dit, ok, je suis moi, le fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Elie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dites-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus répondant à la parole lui dit, tu es heureux Simon-Fils de Jérémie, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église et que le port de ces jours de mort, les preuves d'eau poignent contre elle. Les catholiques et romains disent que l'Église est bâtie sur Pierre, mais c'est vraiment une conception charnelle. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, le Pentecône se dit ça. L'Église ne pouvait même pas être bâtie sur Jésus, parce que Jésus était un homme né d'une femme. L'Église ne pouvait pas être bâtie sur lui, mais l'Église devait être bâtie sur la référence de qui il était. Amen. Et il dit, Frère Mme Biquet, comment est-ce que l'Église peut être bâtie sur Pierre ? Il dit, il dit, pourrait-il bâtir l'Église sur un homme instable, au point de régner le Seigneur Jésus en jurant, Dieu ne peut bâtir son Église sur aucun homme né dans le péché. Et il ne s'agissait pas d'une pierre qui s'est trouvée là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur son emplacement. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'Église est bâtie sur Jésus. Amen. Ce n'est non plus sur Jésus. Les protestants, quand ils ont dit qu'il a bâtie l'Église sur lui-même, non, Jésus n'a pas dit que moi, l'Église est bâtie sur nous, non, il dit, on t'appelle Pierre, sur cette pierre, j'ai bâtiré mon Église. Mais comment est-ce que les protestants peuvent dire que l'Église est bâtie sur Jésus ? En fait, c'est quoi ? Ça, c'est le raisonnement. Les catholiques, au moins, peut-être qu'ils pouvaient se tromper, parce que Jésus a dit, sur cette pierre, peut-être qu'ils pouvaient se dire que non, sur cette pierre, c'est-à-dire que c'est sur pierre, c'est-à-dire qu'ils disent que quand le pierre est le premier pape, parce qu'eux, ils disent que le pierre, c'est le premier pape. Donc, comme il est le premier pape, l'Église a été bâtie sur lui. Voilà pourquoi ils disent que la vérité, ce n'est que l'Église catholique. Vous comprenez ? Or, si réellement l'Église est bâtie sur pierre, ça dit que la vérité de l'Église, c'est-à-dire que l'Église est catholique. Alors, les protestants, pour se différencier de catholiques, ils ont dit que non, c'est sur Jésus. Frère-Madame dit que c'est faux. Ils disent que c'est de la révélation qu'il s'agissait. Mais laissez-les comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais mon père l'a révélé. Et sur cette pierre, en dépendant de la révélation, j'ai bâtiré mon Église. L'Église est bâtie sur la révélation, sur l'incide dit le Seigneur. Amen. Comment Abel a-t-il su qu'il devait faire pour offrir les sacrifices qu'il convenait d'offrir à Dieu ? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Abel a reçu, n'est-ce pas, la révélation. Par révélation, il avait compris qu'il s'agissait du sang. Or, Kaliens, lui, il pensait que réellement, ses parents avaient mangé une pomme ou ils avaient mangé un apricot. Les autres ont dit que c'était une pomme. Les autres ont dit que c'était un apricot. Alors, il s'agit de quel fruit ? Frère-Madame dit que si vous passez le pomme aux gens ici, donnez-leur le pomme à manger, ils ne découvront jamais qu'ils sont nus. Ils vont peut-être se couver la bouche, mais là, il ne s'agissait pas d'une pomme, d'un fruit naturel. Il s'agissait du sang. Il y a eu le croisement du sang. Il y a eu le sang de l'animal qui a croisé le sang humain. Et ça produit Kain. Kain était un serpent. Voilà pourquoi dans la sémat du serpain, le serpain était un homme. Parce qu'il pouvait parler. Amen. Les serpains pouvaient parler. Ils pouvaient aussi aller avec Ève et faire des enfants. Alors, mon titre est là. C'était comprendre la divinité en Jésus-Christ. C'est-à-dire, en quoi Jésus-Christ était Dieu. Mais dans la discussion, dans le discernement de l'esprit, mon nom dit, c'est-à-dire par Gave 84. Il dit, mais, il continue toujours sur la révélation, il dit, mais c'était sur la révélation spirituelle de lui-même. Voyez-vous ? La chair et le sang, vous ne l'avez jamais appris dans un séminaire. Aussi bon qu'il soit, vous ne l'avez jamais appris sur les crédos d'une église. Aussi bon qu'il soit, c'est en règle. Mais la chair et le sang, ne vous l'ont pas révélée. Ce n'est pas une conception intellectuelle sur la façon dont il faut faire votre discours, sur la façon dont vous devez vous incliner, ou comment, ou quelle grande chose vous devez faire ici sur terre. Vous savez, dans les écoles théologiques, on leur montre comment se tenir. Des positions qu'il faut prendre, des mots qu'il faut employer. Frère Bannam dit que ce n'est pas par là que tu connaîtras qui est Christ. Or que Frère Bannam dit que le connaître lui, c'est la vie éternelle. Parce que si connaître Dieu, si connaître Jésus de Nazareth, même le diable est sauvé. Même la dénomination est sauvée. Voilà pourquoi nous disons qu'on n'a rien à voir avec la dénomination. Parce que la dénomination, pour eux, Jésus, c'est l'homme de Galilée, simplement. Or que nous, aujourd'hui, Jésus, c'est nous. Parce que dans la révélation, chapitre 1, quand Jean avait vu Jésus, il le voit au milieu du chandelier. Et dans le milieu du chandelier, il avait une robe. Frère Bannam dit que la robe était jusque là. Il dit, c'est qui ? Il dit, c'était une femme. Jésus-Christ est transfiguré. Il devient une épouse. Amen. Parce que lui, il est la parole. Il est l'esprit. Dieu n'est pas un être physique. Il est devenu un homme simplement pour le sacrifice. Et déjà, je pense que quand on dit que Jésus est parti au ciel, il parle que c'est un homme qui est parti là-bas, il s'assoit chaque matin, il prend le café. Amen. Frère Bannam nous a dit qu'il est redevenu la colonne de feu. C'est tout. C'est saint Jésus. Oh, quand il est la colonne de feu, pour qu'il puisse parler aux gens, il faut qu'il s'incarne. Et à chaque fois que Dieu s'incarne, il change. Il s'est incarné dans Moïse. Il s'est incarné dans Jésus. Il s'est incarné dans le frère Bannam. Et aujourd'hui, il s'est incarné en toi et en moi. Le même Jésus. C'est celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Il continue le frère Bannam. Qu'est-ce qu'il dit encore là ? Il dit, ce n'est pas cela. Ce n'est pas battu une grande chose ou faire une grande chose. Mais ce que c'est, c'est une révélation de la parole de Dieu. Il était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Vous voyez ? Et la parole était Dieu. Et la parole a été manifestée et a habité parmi nous. C'était la révélation de la parole de Dieu. Connaître Jésus, il faut le reconnaître par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il était celui qui a été avec Abraham. Voilà pourquoi il a dit à ces gens-là. Que votre Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Il se dit comment ? Toi, tu n'as que 50 ans. Tu parles d'Abraham ou de notre père. Comment est-ce que toi, tu avais Abraham ? Et il ne savait pas que la personne qui leur parlait était l'ancien des jours qui était au-delà de ce tabernacle. Amen. Et ils ont été voilés par la chair de Jésus-Christ. En regardant Christ, ils disent que non, ce n'est qu'un homme. Vous voyez le problème ? Et l'homme qui est né, Frère Abraham dit que Mère qui s'est négé, ne peut pas être Jésus. Parce que Jésus a eu un commencement et une fin. Il dit Mère qui s'est négé, lui, il n'a eu ni commencement, ni fin. Et ce Mère qui s'est négé, là, c'est celui-là Jésus qui habitait dans Jésus. Amen. Et le Jésus-là qui habitait en Jésus, c'est celui-là qui habitait dans le Frère Abraham. Et c'est celui-là maintenant qui habite dans l'épouse. Vous comprenez ? Et c'est le même Jésus que nous prions aujourd'hui. Alors, si nous prions un Jésus imaginaire en pensant à l'homme de Galilée, on est des péchers. Nous allons voir dans... Comment dans... Je crois, la semence du serpent, quelque chose comme ça, où le Frère Abraham dit que l'âge des nations, là-bas à commencer, s'est terminé dans l'adoration d'un homme saint, Daniel. Il dit aussi ici, ça finira de la même manière, l'adoration d'un homme saint, virgué. Moi, je pensais que c'était le Frère Abraham. Il dit Jésus. Le Jésus, c'était et le Branamiste, pareil. Si vous adorez Jésus le corps, vous êtes... Donc, tu es pareil avec un adorateur de Branam. Amen. Qui Jésus est ? Je vais prendre que c'est le mystère du Révéler. On connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus Christ de donner à la personne la plus illettrée. Vous voyez ? Le Frère Abraham, vous savez, le Frère Abraham, quand il avait commencé son ministère, c'est la soeur hop qui lui lisait la Bible. C'est la soeur hop qui lisait la Bible du Frère Abraham. Le Frère Abraham était un illettré. Mais Dieu choisit un homme comme ça et il lui révèle la parole. Le Frère Abraham, même s'il pouvait aller au séminaire, il ne pouvait pas apprendre Dieu. Impossible. Parce qu'il n'avait pas l'instruction, il va comprendre comment. Mais Dieu lui répond. Regardez-le. Tous les grands prédicateurs comme Jean-Baptiste, il a étudié Dieu dans le désert. Le Frère Abraham, il est parti dans le désert d'Arizona. Il est parti là où il faisait le roi, il voit Dieu sur un arbre comme un tourbillon et ainsi de suite. La majorité de ces gens-là, Pierre à la pêche, tous ces gens-là. Frère Abraham dit, Pierre est un homme qui ne pouvait même pas signer son nom quand il fendait ses poissons. Mais Dieu vient se révéler à lui. Et c'est à Pierre qu'on a donné la clé du ciel à un homme qu'on donne la clé. Amen. Cet homme-là doit abriter Christ pour avoir cette clé-là. Parce qu'on ne peut pas donner la clé-là à un être humain. Parce qu'il va ouvrir pour ses amis et fermer pour ses ennemis. Si tu es en contradiction avec lui, tu n'as pas compris. Comme les gens, comme le pasteur d'aujourd'hui. Dès que tu vois qu'on t'a déjà avec lui, il retire son sein d'esprit. Dieu n'a pas donné la clé à un homme. Dieu a donné la clé à lui-même qui a une portion de lui qui habitait en pierre. Amen. Il dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Aucun des autres rocs n'est accepté. Rien d'autre n'est accepté. Pas d'autres rocs romains, pas d'autres rocs protestants, pas d'autres écoles. Mais uniquement sous la révélation de Jésus-Christ. Au moyen de la nouvelle naissance. Amen. Comment est-ce que c'est révélé ? Cela est révélé. Frère, la révélation de Jésus-Christ, c'est au travers de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi ? C'est la condescendance. C'est Dieu qui condescend dans la chair humaine. Comme Dieu qui avait quitté le ciel pour devenir Jésus. Maintenant, Dieu doit quitter aussi le ciel pour devenir toi. Et quand Dieu vient de ton cœur, c'est en ce moment-là que tu le connais. On ne peut pas connaître Dieu si on n'est pas Dieu. Sinon, notre Dieu, ça serait le fils de Jésus de Galilée. Oh, comment j'ai... Cet homme de Galilée, oui, nous aimons l'homme de Galilée. Parce qu'il s'est donné en rance. Frère, le 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 frère, Dieu ne peut pas se marier. Il pouvait aussi fournir une famille. Mais il a dit qu'il s'était sanctifié pour nous. Voilà pourquoi les papes ou les catholiques avec une fausse référence disaient, les prêtres ne doivent pas se marier. Ils ont mis de se marier, alors ils ont raté beaucoup de choses. Là, j'ai appris qu'ils sont tentés de revoir ce père d'État. Vous avez perdu l'État pour vous vouliez faire et le mariage, c'est ce qu'il a. Si tu trouves une bonne épouse, Amen, j'ose croire que chacun de nous ici a une bonne épouse. Si tu trouves une bonne épouse, frère, le mariage, c'est bon. Parce que frère, tu ne peux pas venir du boulot et venir préparer toi-même. Frère, ici, on te dit de revenir célébrater, c'est toi-même. Alors, moi, je ne serai même pas catholique. Pour rien de célébrater, moi, je préfère avoir une vie de couple parce qu'on partage le cash. Quand tu vas au travail, tu reviens, il y a déjà la nourriture qui est préparée. N'est-ce pas, c'est bon. une mauvaise compression de la parole. Comme les gens disent que comme Jésus ne s'est pas marié, nous, on doit rester comme ça. Ce n'est pas ça ressemble à Jésus. Frère, 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 tu peux prendre la croix, mettre partout dans ta maison, mettre les photos, tout, tout, tout. Il dit, cela ne fait pas de toi un chrétien. Tu ne ressembles pas à Jésus par rapport à ses robes. Bon, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais laisser la barbe. Vous voyez, aujourd'hui, les Congolais, comme ils sont devenus combattants, tous, ils ont une grosse barbe. Cela ne fait pas de Jésus. Jésus, on le ressemble par l'apparence ou que je ne me marie pas pour lui ressembler. Non. Jésus, on le reconnaît par la nouvelle naissance. Et, c'est pourquoi le Frère, Frère, il a dit que pendant tous les âges, aucune personne ne pouvait naître de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, c'est la condescendance du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est la nuée de gloire. Amen. C'est cette nuée qui est le Saint-Esprit? Or, personne n'avait le droit à cette nuée jusqu'à la fin. Mais, Abraham l'a vu de loin. Il a vu la descente de la nuée de loin. Il voulait venir, la Bible dit, il l'a salué de loin. Quand on a parlé du jour du Seigneur, c'était ça. Et, lorsque la nuée descend, maintenant, nous avons la divinité et nous, nous comprenons maintenant qui est Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais, lorsque le Saint-Esprit viendra, oui, il vous amènera dans toute la vérité. C'est pour qu'on tente de le faire. Il y a une réunion générale. Tout le monde est venu. Abraham, Noé, tout le monde. Quand ils sont venus maintenant, c'est là qu'ils ont réconnu. Il y a eu une grande réunion. Et non, il y a eu une réunion. Il y a eu celui-là qui a vu le miret des milliardes. Quand vous avez dit que c'est la pierre que vous avez parlé, il y a eu chaque personne à donner sa inscription. Ce n'était pas la première venue, mais la seconde venue. Quand il y a eu la seconde venue, qui est celui qui donne la description? Noé, Abraham, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils étaient là et ils étaient en train de témoigner ce qu'ils avaient vu dans leur âge. Et c'est au temps de l'enfer que nous recevons la véritable révélation de qui Jésus-Christ est. Et la révélation-là, c'est ça qu'il donne la vie et elle-même. Et cette révélation-là est plus forte que les portes de l'enfer. Amen. Sans cette révélation de qui Jésus est, tu es foutu. Et dites-moi, dans ces messages, combien de personnes ne connaissent pas Jésus? Ils cherchent Jésus pendant qu'ils sont devant Jésus. C'est ça qu'on avait dit. Les nuits que Jésus-Christ étaient en train de lire la parole. Pour lui, il pensait que cette écriture-là était un futur. Il est en train de lire, il est en train de lire, il ne comprend rien. Alors, Dieu lui a un fois, Philippe, Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Je comprends-tu comment si personne ne m'explique? Amen. Et aujourd'hui, oh non, le ministère le banne. Frère, arrêtez de prêcher, mettez seulement le banne. Moi, je venais de demander, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Frère, ce n'est pas facile de comprendre le banne. Dieu a donné la portion à chaque personne. Amen. Est-ce que nos enfants se doivent écouter les bannes? Est-ce que les enfants vont comprendre vraiment? C'est difficile. Alors, Philippe a reconnu que la promesse était déjà prudie pendant que c'était déjà du passé. Et aujourd'hui, les gens sont en train de chercher Jésus. Même nous, avant de connaître ce message, qu'est-ce qu'on pensait? Jésus vient là. Et on prolongeait ça dans un futur très lointain. Jésus viendra. Jésus viendra. Mais lorsque l'on a rencontré le frère Benham, on a dit que Dieu a envoyé un prophète. Alors, ça a dit que Jésus viendra bientôt. On a lui, on a lui, on a lui, on a lui, oh, mais Jésus est déjà venu. Nous sommes en train de découvrir simplement. On a lui, on a lui, on a lui, oh, nous sommes déjà devant le jugement du trône blanc. On a lui, on a lui, on a lui, on a compris que nous sommes des dieux. C'est-à-dire que les Jésus ont parlé, c'était nous. Parce que les saints jugeront la terre. Parce que Dieu fait tout dans son peuple. Frère Benham dit que c'était Dieu au-dessus de nous. C'était Dieu avec nous. Il dit, est Dieu en nous? Amen. Dieu dans la nature, Dieu dans sa parole, est Dieu dans son peuple. Frère Benham a fait une déclaration comme ça mais nous le prenons à la légère. C'est pourquoi moi j'ai toujours incité sur Dieu et se cache et se révèle dans la simplicité. C'est ça le grand problème, frère. Qui est ce mec, Sedeq? Laissez-moi finir d'avoir ceci de soi. Frère Benham dit à Régell, il dit, au moins la nouvelle naissance, il naît à l'intérieur et injecte sa propre vie. Vous comprenez? Et votre vie disparaît et la vie de Christ par sa prééminence se projette à travers vous vers les gens. Alors, il voit la vie même et les œuvres et les signes et les produits qu'il avait fait accomplir la même chose par vous. Tout ce qui est, tout ce qui n'est pas, ça n'a pas d'appel du tout. Regardez la grande révélation de Dieu en train de se dévoiler. Amen. Oh, quand Dieu vient, qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Il change son mal-effort. Amen. Parce que quand il vient, il dit que, bon, il a dit aux enfants d'Israël que je vous enverrai un libérateur. D'ailleurs, il dit que je venais moi-même pour vous délivrer. La Bible dit que Dieu a délivré Israël par sa main puissante. Oh, ma mère, c'est moi. Qu'on parle de ma mère, c'est moi. C'est ça. Amen. La mère de Dieu, c'était Moïse. Qui était Moïse? Dieu. Frère Banam dit que Moïse était le dieu vivant pour Israël. Amen. Il a dit à Boïse, il a dit, je te ferai le dieu des enfants d'Israël et Pharaon sera ton prophète. Amen. Et Banam, on l'a fait de Banam le dieu. Amen. Parce qu'un prophète, c'est un dieu. Non, le frère égale dit que le frère est bonhomme est dieu. Oui, il est dieu. Si je dis que le frère est bonhomme est dieu, non, frère, frère. Oh, vous, vous êtes des dieux. Les gens disent Amen. Vous, vous êtes plus dieu que le frère Banam. Non, non, non. Le frère est bonhomme est dieu. Parce que s'il n'est pas dieu, il ne peut pas presser le message. Et si vous, vous, vous n'êtes pas de dieu, vous ne pouvez pas recevoir le message. C'est la profondé qui appelle notre profondé. Mais c'est un dieu et une morphée. Aujourd'hui, c'est dieu dans son peuple. Ça me court. Qui est ce Mexède ? Maintenant, nous nous devons voir que cette personne n'avait ni père, il parle de Mexèdec, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. C'était dieu et une morphée. Le mot grec signifiait changer, fut utilisé, il se changea. Une morphée. D'une personne, le mot grec, une morphée, fut prise au théâtre où une personne change de masque pour devenir un autre personnage. Amen. C'est le même dieu tout le temps qui ne fait que changer le rôle. Vous savez, j'ai parlé avec les frères Tim un jour, il dit qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin du film. Nous voulons ce malignement s'est passé. Maintenant, vous voyez dans le film, quand vous voyez le nom, vous voyez, monsieur untel, le rôle, c'est untel. Maintenant, on écrit, quand le film passe comme ça, on regarde, on va faire prise. On regarde Jésus, le rôle, frère prise. On regarde Jésus, on regarde Jésus. On a compris que dans tout le film, il n'est s'agit que de Jésus. Amen. Parce que dans cette bataille, la bataille, c'est pour deux personnes. Il n'y a que Dieu et Jésus qui s'est combatté. C'est que les deux personnes parce que la bataille vient du ciel. C'est pourquoi le frère Benham dit qu'il ne faut même pas combattre ton frère. C'est le diable en lui qui te combat. La bataille, c'était entre Dieu et Satan. Donc, tous ceux qui ne combattent pour Dieu, il est Satan. Parce que Satan, quand on parle de Satan, Satan, c'est une personne. Comme nous, nous sommes des humains, ça dit que Satan aussi doit être un humain. Un homme qui vient vous parler du mal, c'est un Satan. Une fois, Pierre est devenu Satan. Il dit que, « Seigneur, celui qui va te toucher il aura affaire à moi, il n'y a rien de moi, Satan. » Alors, si Pierre n'avait pas arrivé, il avait quitté l'église. Pierre quitte l'église et Jésus dit, « Pourquoi non, il mettrait de Satan moi, Satan ? » Il dit, « Parce que tes pensées sont les pensées des hommes. » Donc, toutes pensées, c'est pourquoi, frère, dans ce message, on doit faire par tous les moyens de comprendre le message selon Dieu. Parce que si vous amenez la pensée humaine, vous êtes Satan. Pierre n'était pas Satan dans son âme, mais dans sa pensée, il était Satan. Aujourd'hui, si on te dit que Jésus est venu, il dit, « Non, frère, nous attendons, je vous dis, arrête de moi. » Parce que, dans ta pensée, tu penses que Jésus c'est l'homme de Galilée. Amen. Il conduit ses mixérets. Quelque chose glorieuse, Dieu est le mot masqué dans une colonne de fées. Vous voyez ? Même la colonne de fées, c'était un habit de Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu est le mot fait dans un homme appelé Jésus. Dans un homme appelé Jésus. Dieu est le mot fait dans son église. Vous voyez ça ? Dieu est le mot fait. Il était dans la colonne de fées. Dieu est le mot fait dans un homme appelé Jésus. Dieu est le mot fait dans son église. Ça dit que c'est le même Dieu. Et c'est ça la révélation que la Bible nous demande d'avoir. Si vous avez cette révélation-là, c'est ça la victoire. il continue, il dit Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Dieu en nous. Dieu s'abaissant là-haut, il était sain. Personne ne pouvait le toucher. Il s'établit sur la montagne. Et même si un animal touchait la montagne, il devait mourir. Puis Dieu descendit, changea de tente et vécu avec nous. Vous comprenez ? devenez l'un de nous et nous l'avons touché. La Bible dit à Timothée 3,16 sans contrer le mystère de la piété et de la guerre. Dieu a été manifesté en chair. Des mains l'ont touché. Dieu a mangé de la viande. Dieu a bu de l'eau. Dieu a dormi. Dieu a pleuré. Il était l'un de nous. C'est merveilleusement typifié dans la Bible. C'était Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Maintenant, c'est Dieu en nous, le Saint-Esprit. La vérité, tout ce que le frère Bonham a dit avant, c'est du passé. Amen. Reconnaître ça, c'est bien, mais la chose qu'il faut reconnaître, c'est maintenant, c'est Dieu en nous. C'est le même Dieu, frère. Ce n'est pas qu'un Dieu reste quelque part. C'est le même Dieu qui se déverse dans le peuple. Non, il dit non pas la troisième personne, la même personne. Frère Bonham, qui est dans le Messie, le Messie, il dit que si nous avons beaucoup de division, il dit, c'est pas mal que les références. Vous savez, le frère Bonham, il y a des déclarations que le frère Bonham avait faites que vous ne trouverez pas dans la Bible. Amen. Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a commencé à baptiser, dans l'Ancien Thessama, personne n'a été baptisé. Ça n'avait jamais existé. Changez-moi de dispensation. Jean-Baptiste a dit qu'il commence à prêcher une nouvelle prédication qui n'a jamais existé dans la Bible. Je viens, pentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi, c'est ce qu'il y a de plus. là-bas, il est docteur. C'est quoi le baptême en question même. Tu viens, je te mets dans l'eau pour que tu sortes. Ah! Non, non, non. En tout cas, là-bas, dans la synagogue, on ne nous a jamais enseigné ça. Ça, c'était une références. C'est pourquoi le frère, il faut qu'on s'adresse à l'inspiration du monde de Dieu. Elle est plus forte qu'est les Écritures. Alors, il y a des déclarations que le frère Banham avait faites. Frère, cherchez ça dans la Bible. Vous ne trouvez pas. Parce que le frère Banham, quand il dit que Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était devant la femme au prudit, c'était à 11h. Vous le trouvez-vous dans la Bible? C'est le jour-là Jésus que j'avais le mot de tête. Vous le trouvez-vous dans la Bible? Et il y avait une confirmation. C'est pourquoi notre Dieu avait confirmé ce monsieur avec une colonne de feu. Parce que la parole, ce n'est pas la Bible. Le frère Banham est venu et nous a dit que vous allez brûler éternement à l'enfer. Frère Banham me dit qu'il n'y a pas d'enfer qui brûle éternellement. Pour brûler à l'enfer éternellement, vous devez avoir la vie éternelle. Frère Banham me dit comment avoir la vie éternelle brûler à l'enfer? Donc la Bible est ronde. Parce que la Bible, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la Bible. Au commencement c'était la parole, mais pas la Bible. Au commencement c'était la parole. Là, la parole c'est la colonne de feu. Mais quand cette colonne de feu vient s'incarner dans un homme, c'est-à-dire que vous, vous fixez vos regards à cet homme-là. Un cri à l'ange de l'église est là-haut de ce ce n'est pas votre Bible. C'est la Bible de l'ange de l'église. Il y a des gens qui lisent dans ces messages qu'il faut ramener les frères Banham de la Bible. Toi, ramène les frères Banham de la Bible. Ça, c'est une vieille de la Bible. Toi, tu vas ramener les frères Banham de la Bible. Avant de ramener les frères Banham de la Bible, il commence d'abord à ramener Jean dans l'Ancien Testament. Ramène Jean dans l'Ancien Testament. Et quand Jésus est venu, lui qui était Jéhovah, il a approuvé ce que j'en prêche. Et Jésus lui-même, Dieu Jéhovah, il s'est fait baptiser, frère. Il est tenté dans les eaux du baptême. Jean regarde comme ça, il dit que non, 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 je ne suis même pas digne de délier les souliers, de te souliers. Pourquoi viens-tu chez moi pour que je te baptise? C'est toi qui devais emprunter de me baptiser. Jésus a dit, faites-les pour accomplir toute justice. Parce que lui, il était un sacrifice. On n'en veut pas un sacrifice sans l'avoir lavé. Jésus n'était pas baptisé parce qu'il était péché. Non, lui, il n'a jamais connu péché. Mais il était un sacrifice. On devait le lavé. Amen. Dieu lui-même venait dans la chair humaine. Quand Jésus est venu et il a approuvé la doctrine de Jean-Baptiste et Jésus et Jean-Baptiste ont été rejetés. Alors, les gens ont eu des troubles. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de révélation. Et ils envoyaient leurs enfants à l'école étudier Jéhovah. Oh, Jéhovah, on ne le connaît pas par l'intérêt. On ne le connaît pas par la révélation. C'est pourquoi nous avons un grand problème aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas qui est Jésus. Et c'est là le grand pécheur. Amen. Il crie Jésus, Jésus, il s'en dit Jésus, il a l'air cantique, Jésus, Jésus. Mais quel est Jésus ? Chantez-vous. C'est pourquoi Jésus continue à pleurer Seigneur, lave-moi Seigneur, pardonne mes pécheurs. Non, nous ne sommes plus les pécheurs. Amen. Parce que le parfait est déjà venu. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la perfection de Dieu. Parce que tous les réserves du ciel ont été abaissées. Toutes les réserves du ciel ont été déversées dans ce temps de la fin. Et Dieu est devenu moi. Amen. Dieu est devenu moi. Ça veut dire que tout ce qui a été en Dieu a été déversé dans son peuple. Et si Dieu est parfait, qui suis-je ? Je suis parfait. Frère Bémane dit, ne croyez pas si le diable vous dit que vous êtes une poule mouillée. Il dit, ne croyez pas. Il dit, parce que la grande puissance qui a appelé le monde en existence est dans l'homme. Et le femme dit que la divinité n'est pas au ciel. La divinité est dans l'homme. Et vous devez le croire pour être sauvé. Et si vous croyez à ça, c'est ça la perfection fait. Et les Juifs ont dit que nos pères ont enduré sur la montagne à Jérusalem et ainsi de suite. Comment ? Pourquoi ? Parce que sur la montagne Dieu descendait là. Quand il raconte Moïse, il dit, Moïse, enlève le soulier parce que la mort où tu te tiens c'est un endroit sain. Moïse a enlevé le soulier. Quand Moïse a quitté, l'endroit n'était plus sain. C'était simplement une montagne simple comme toute montagne. La chose qui rendait la montagne sainte était la présence de Dieu. Et lorsque Dieu quitte, c'est une montagne simple. Et alors, les gens sont partis là-bas, ils commençaient à rendre le quitte dans ces vieux-là. Oh, Dieu n'était plus là. Dieu est mort fait. Il a changé déjà de forme. Dans qui c'est le mystère Dieu révéler? C'est ça que je dis aussi. Mais la manque de cette révélation c'est pourquoi nous avons tellement de différentes divisions entre nous. Et tellement de moqueries. Donc, tellement de divisions entre nous c'est parce que les gens ne savent cette révélation. C'est-à-dire qu'ils ne savent cette révélation, les enseignants. À cause de la manque de la révélation de qui Jésus est, cela a produit beaucoup de divisions parmi les gens. Et le Frère Bernard nous a montré qui est Jésus. Il nous a dit déjà que dans la paternité c'est avec Moïse, dans la filiation c'est avec Jésus-Christ. Et autant de la faire dans la disposition de l'Esprit. C'est Dieu dans son peuple. Exposer les sages et les âges de l'Église. Pourquoi est-ce que la divinité, la révélation de la divinité est importante? Il faut faire dans l'ambiance ici. Dans les exposés. il dit « S'ils ne pouvaient pas voir la véritable révélation de la divinité, nous ne la verrons jamais. Le Seigneur n'est pas un autre. Le Christ n'en est pas un autre. C'est Jésus. vous pouvez voir là-bas. Il dit que c'est Jésus qui est là dans la photo. N'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et là, c'est le verbe être. C'est ce que Pierre a dit. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. le verbe nous dit que c'est Jésus, l'homme de Galilée et le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y avait une différence entre Jésus de Galilée et le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'était le Dieu qui habitait en Jésus de Galilée. Amen. Parce que le nom du Père a été caché. Le Fils était l'empreinte de la personne de Dieu. C'est le Fils qui est venu révéler le nom de Dieu. Parce qu'à tous ces temps-là, les gens demandaient quel est ton nom. Non, je suis, je suis. Amen. Moïse dit je suis le grand je suis. Mais ce n'était pas un nom. Une fois, Mme dit que Jéhovah Jéré, Jéhovah Raphaël, il dit que ce ne sont que des titres. Mais le nom de Dieu qui a été révélé c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi cet homme de Galilée était la maison de Dieu qui avait révélé le nom de Dieu. Amen. Jéhovah même Jésus lui dit Jéhovah sauveur. Amen. Maintenant, Frère Mme dit que la révélation de Jésus Christ, c'est la révélation à toutes les révélations. Amen. Puisque, c'est ce que je dis, si vous cherchez le frère jeûne, si vous ne le connaissez pas, il peut venir ici, il peut se soire là et il part, vous continuez les chercher. Amen. C'est pourquoi nous avons des divergences aujourd'hui. Jérémie, m'en tue, si vous avez des divergences, c'est parce que les gens ne connaissent pas qui est Jésus. Mais nous, nous voulons connaître Jésus par la bouche autorisée. L'homme que Dieu a donné les mandats. nous expliquera pas là. Nous voulons pas être comme des vierges, des vierges folles. Merci. Nous avons beaucoup de citations, c'est comme Kegiago. Comme un frère a dit. Vous allez voir un homme qui a toutes les citations, mais il les place mal. C'est comme un homme qui donne les pantalons, on donne les chaussures. Oh, on lui donne les chaussures, il vend les chaussures. Il me la laisse. Il prend les chaussures, il met le lien. Ce frère-là m'a fait rire. On lui donne les chaussures comme ça, il prend la fesse, il met la fesse, après il prend le cinglé. Il met au dessus, il dit. Il s'est habillé, oui, mais il s'est mal habillé. Chaque chose doit être dans sa place. Nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons d'abord connaître à entrer dans la porte qui est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Une fois, madame, c'est ça. Ah, j'ai fait la défilme. Il dit, qu'est-ce qu'est la porte ouverte? C'est la révélation de la divinité suprême du Seigneur de Jésus-Christ. C'est ça, la porte. Il dit, qu'a-t-il dit autrefois à sa première église dans cet âge-là? Je suis celui qui était, qui y est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. Je suis le tout poussant. Il l'a dit à trois reprises. C'est représentant comme la divinité à cette première église ici, avant d'entrer dans le dernier âge de l'église. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Si vous voulez voir la révélation, la voici. C'est là qu'il construit son église. Et la seule façon pour lui de prendre son église était de revenir à la révélation de ce qu'il est. C'est la vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire connaître qui Jésus est. C'est ça la révélation à toutes les portes. Tu peux pour toi connaître le Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus. Cela ne suffit pas. Mais tu dois connaître qui il est pour le reconnaître dans cet âge. Des fois, maintenant, on continue. Il dit, exposer j'ai fait la défi page 300 et 300. Il dit, si les gens ne peuvent pas voir la vérité au sujet de la divinité mais qu'ils s'y opposent, alors ils ne pourront jamais voir le reste de la vérité. Amen. C'est-à-dire qu'avant de commencer toute discussion, on commence d'abord par la divinité. C'est par la divinité qu'on doit d'abord commencer. Parce que Jésus nous m'a dit, c'est comme quand on dit que Jésus nous a dit que vous êtes une ville. Amen. Or, nous savons que la ville c'est Christ mais Jésus nous dit que nous sommes une ville et Jésus nous dit que nous sommes la lumière. Or, nous savons que la lumière du monde c'est Jésus mais l'un de nous dit que vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que pour devenir la lumière du monde, on doit devenir lui. Et autant de la faire, c'est Dieu dans son peuple. La grande lumière, c'est-à-dire la parole faite du chien dans son peuple, c'est ça la lumière de l'âge. Et quand il fait comme ça au travers de son peuple, il se révèle. Tu dois être en mesure de voir Dieu dans ton frère. C'est ça la révélation de Jésus Christ. C'est ça Jésus vrai. Dieu s'écrache ses rêves dans la simplicité. Tu peux pour toi aller chercher Jésus. Je ne sais où. Tu le laisses à la maison. Tu le laisses dans ton frère. Et si nous comprenons ça, il y aura un véritable mot parmi les collègues. Amen. Car la révélation c'est Jésus Christ où? Dans son église et ses oeuvres accomplies au sein de l'église pendant le 7 âge. Ah! Voilà pourquoi Jean, quand il monte, lui pensait qu'il allait voir le monsieur qui suivait là-bas en Galilée. Amen. Jean est parti là-bas, Jean a vu une autre personne. Jean a commencé à décrir une autre personne. Là, c'est-tu le mystère de la gloire de sa personne? Il dit je vois ses yeux comme des flammes de feu. Je vois sa perrique blanche, je vois le pied des reins, je vois, j'ai entendu la voix des grands des autres. C'était carrément une autre personne. Frère, Madame dit que c'était Jésus Christ quand il est venu comme étant juge. Parce que quand il était sur la terre, ses yeux pleuraient. Amen. C'est pourquoi la vraie délivrance descend lors de la descente de la nuée, c'est ça la véritable délivrance. C'est Christ lui-même qui descend pour nous révéler, nous donne la révélation, pour nous révéler les sept sauts. Frère, Madame dit que les sept sauts, c'est le dévoilement, c'est la révélation de qui Jésus est. c'est-à-dire, avant la révélation de ces taux, les gens présumaient. Au présumé, c'est s'aventurier sans autorité. Quand on appelle quelqu'un un aventurier, ce n'est pas dans le circuit. Non, il est un aventurier. Là, j'ai dit qu'il revient à l'aventurier. Mais quand on me dit qu'il y a affreux, comment as-tu l'appelé? Moi, je dis non, ce n'est pas dans l'essence que tu penses. Parce que, tu vois, nous avons eu une mauvaise conception de mon français. Un français, quand il dit un aventurier, cela ne veut pas dire que c'est un comédien ou dans le sens qu'il y a un escot. Non. Tu présumes. C'est quelqu'un qui présume. Les présumés, c'est s'aventurier sans autorité. C'est ça. Quand nous sommes venus ici en Europe, vous savez qu'en venant en Europe, nous sommes des aventuriers. Oui, oui. Nous l'avons présumé. Nous sommes des aventuriers. Tout celui qui est un Europe, c'est une aventurier. Nous pensons qu'elle est un aventurier, c'est un comédien. Ça, c'est mal comprendre les mots. Un aventurier, c'est celui qui va quelque part où on ne le connaît pas. Quand nous sommes venus ici, on ne savait pas qu'on allait voir la vie que nous avons aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus ici, ils ont souffert, ils sont rentrés. Il y a des gens qui sont passés par des chemins très difficiles pour devenir ceux qui sont aujourd'hui. On appelle ça l'aventure. Nous sommes des aventures, ce n'est pas dans le mauvais sens. Mais c'est lui qui présume la chose de Dieu c'est une aventurier. Prenez ça bien. Amen. C'est ça que je fais en rouge. Quand la révélation c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ où? Dans son église. Parce que quand on parle des âges d'église, c'est Christ parce qu'après sa mort, n'est-ce pas? Lorsqu'il est mort, il est monté au ciel. Après quelques temps, il est revenu dans la chambre haute. Frère Balaam dit que c'était le même Jésus-Christ mais transformé devenant la colonne de feu. Il s'est déversé dans les disciples. Après quelques temps, il va voir Paul sur les chemins de la masse et il prend Paul pour l'âge des fesses. Ça commence les âges de l'église. C'est le même Jésus. C'est pourquoi le feu Balaam dit que la venue du Seigneur ce n'est qu'une grande venue mais divisée en trois parties. Quand Dieu est venu parce que la grande venue c'était Dieu qui descend pour devenir une chair humaine pour mourir en fait et ramener l'homme dans sa position. C'était ça le but de la rédemption. Et cela a eu lieu dans les âges de l'église. Et durant les âges de l'église, Dieu est devenu Paul. N'est-ce pas? Il est devenu pour une portion de la parole. C'est pourquoi la Bible nous a dit les sept esprits de Dieu. C'était dans les âges de l'église où le même Jésus se divisa en sept morceaux. Lui, le grand diamant, refléta les sept couleurs d'arc-en-ciel. Et quand il arrive au temps de la fin avec William Bernard, il clôture. Amen. Et les seaux vont venir pour couronner maintenant ce que Jésus était. Alors, quand Pierre et Paul et Jean ont vu Jésus, ils voient Jésus dans les âges de l'église. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un agne à sept cornes. Oh, la corne, c'est la défense de l'animal. Pourquoi? Parce que c'est là où il y avait la bataille. Le lion qui combattait contre le cheval blanc et le veau qui combattait contre le cheval noir. L'homme qui combattait contre le cheval pâle. Non, non, non. Contre le cheval rond. Non. Le veau combattait contre le cheval rond et l'homme combattait contre le cheval noir. Et puis l'aigle a combattu contre le cheval pâle. C'était la fête. Voilà pourquoi l'animal avait sept cornes. Et dans les sept cornes de l'animal, il devait combattre. Et quand il finit dans les âges de l'église, il revient lui-même comme étant la révélation de la divinité. C'est pourquoi la descente de l'animal c'est une victoire pour le peuple. Amen. C'est une victoire parce que c'est le couronnement de l'église. Parce que dans le temple de Salomon, la dédicace a été signifiée par la descente de l'animal. Parce que quand vous voyez la nuée descendre, c'est pour dédicacer le temple. C'est pourquoi le peuple dit dans la statue de l'homme parfait, il dit que c'est Dieu qui était en train de construire sa maison, son lieu d'habitation. Alors quand il arrive dans l'âge de Fès et que la maison est achevée, il fallait maintenant mettre le chapiteau. Et on voit la nuée qui descend pour dédicacer le temple. Parce que le temple de Dieu aujourd'hui, c'est son peuple. Parce que Jésus a dit que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mes zones. Le frère Badou Maman a apprécié quelle maison il va tirer. Alors c'est pourquoi on l'accusé, on l'a entendu dire qu'il va détruire le temple et il va les rebâtir dans trois jours. Il commence à construire détruire le temple et les rebâtir dans trois jours. La Bible dit qu'il ne comprenait pas le temple qu'il parlait, c'était son propre corps. Et de plus tard l'état de Jésus, quand on parle du temple, ce n'est pas un bâtiment. Le temple s'a toujours été encore. Et Paul nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. quiconque détruira mon temple il détruira aussi. C'est ça le temple. Et Christ aujourd'hui vient habiter dans son temple. Le frère Badou Maman dit que c'est ça. J'avais dit que je vais prendre 45 minutes et je me disais là je suis parti déjà lourd. Donnez-moi quelques minutes et je vais pour tuer. le frère Badou Maman Le frère Badou Maman dit que vous ne pouvez pas prendre Dieu et le couper en trois morceaux et le donner en un chiffre. C'est pourquoi le frère Badou Maman disait que vous voyez les trinitaristes ils ont tous une portion de la vérité. Les unitaires disent que Jésus seul. Pour eux Jésus et Dieu sont un comme le doigt de la main. Les trinitaristes disent que non il y a trois dieux Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a aussi les binitaires. Frère Badou Maman dit que je ne suis ni trinitaire pardon je ne suis ni binitaire ni unitaire. Amen. Il dit qu'ils ont tous une portion de la vérité mais Dieu c'est un seul Dieu mais qui ne fait que se manifester. Il dit là Qu'est-ce que je réponds sur les épaules ? 145 Maintenant je suis certainement en désaccord avec l'enseignement des unitaires de l'église des unitaires pensant que Jésus est un comme votre doigt. Il devait avoir un père s'il ne l'avait pas comment pouvait-il être son propre père ? Et si son père était un homme comme les trinitaires le disent alors il était né avec une naissance illégitime avec deux pères. Donc vous voyez vous avez tous tort en argumentant vous voyez mais la vérité est que les pères et le fils et le Saint-Esprit sont une personnalité Amen. L'habitation dans un tabernacle de chair pour prendre le péché du monde c'est exactement cela Dieu avec nous c'est simplement le même Dieu qui a pris le tabernacle de chair vous comprenez ? pour nous sauver du péché c'est-à-dire nous voyons jésus il dit look when he was here on earth how many knows that that was the pillar of fire that followed the children of Israel in the wilderness Amen nous connaissons ça that it was Christ the angel of the covenant c'est-à-dire là-bas déjà avec les enfants d'Israël il y avait la colonne de feu il fait bien que cette colonne de feu était Christ parce que la Bible nous dit que Moïse a choisi le propre de Christ qui est appelé le fils de la fille de Pharaon donc ça dit que Moïse à cette terre il avait suivi Christ mais pas Jésus vous faites la différence il a suivi Christ mais pas Jésus parce que Christ c'était l'onction qui était en Jésus le frère et madame continue and how many knows that that was Jesus in Jesus combien savent qu'il y avait Jésus dans Jésus combien savent ça dit que l'esprit s'appelait Jésus et le corps s'appelait Jésus vous adorez le corps Jésus c'est l'homme il a commencé et il a fini mais Jésus le Seigneur Jésus Christ le Saint l'esprit 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 c'est ça qui n'a ni commencement ni fait c'est ce même spirit look quand ils questionnaient le Saint John 6 calling votre attention à ça ils disaient vous disaient que l'esprit vous disaient et que l'esprit et que l'esprit vous connaissez Jean 6 quand il a dit que votre père Abraham a vu mon juif il s'est régi il dit que pour ma toi je n'ai que 50 ans il ne savait pas que c'était le Seigneur Jésus Christ qui parlait en Jésus c'est ce que Thomas je pense Philippe montre-nous le père il dit non 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 père 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 mais Seigneur montre-nous le père il dit cela nous suffit Philippe s'attendait que Jésus dirait oh tu vois tu as Moïse était là-bas tu vois la colonne de fête qui était là c'était ça le père à sa grande supposant dit que Philippe mais si tu m'as vu de sa vie le père ça dit que le père en question était de venture c'est compliqué bon si aujourd'hui je vous donne la réponse de Jésus parce que ça c'est n'était pas une doctrine facile si aujourd'hui vous me demandez mes frères ils montrent le père je te dirais la même chose depuis longtemps que je sois avec toi tu ne m'as jamais connu n'est-ce pas facile depuis longtemps que je sois avec toi vous ne m'avez jamais connu mais c'est lui qui m'a vu à venir parce qu'au temps de l'enfer il habite dans son peuple moi et le père ne sont bien mais pas comme les doigts de ma mère c'est ça la divinité de Jésus la femme a dit que Jésus est l'exemple parfait de la divinité si vous comprenez comment est-ce que Jésus était Dieu alors vous comprenez comment est-ce que vous êtes Dieu parce que la manière dont les gens connaissent la divinité de Jésus ils ont des lancunes pour voir leur propre divinité aussi tu ne vois pas ta propre divinité tu es vaincu par le diable tout ce que le diable fait c'est de vous faire dire que vous n'êtes pas ce que vous n'êtes c'est tout il essaie seulement d'embrouiller simplement la révélation c'est tout il te tue la seule chose qu'il peut faire il enlève la révélation tu seras là quand tu es malade oh Seigneur guéris-moi tu ne sais pas que ton corps c'est une pharmacie tu as tout dans ton corps tu décides tu dis qu'à partir le frère madame quand il était malade qu'est-ce qu'il faisait il ne priait pas il a parlé chez le docteur il dit ne mange pas le maïs parce que ça va te tuer frère madame dit j'ai pris le maïs j'ai commencé à manger merci Céline de m'avoir guéri merci Céline de m'avoir guéri il n'a pas cherché la guérison il a mangé le maïs et il prononçait la guérison parce que frère madame dit que Dieu Dieu ne nous doit plus rien parce que dans la Nurea toutes les bénédictions ont été déversées frères tout si tu cherches quelque chose tu les trouves là et si tu es une partie de cette Nurea ça dit qu'en toi il y a toutes les bénédictions et les autres même peuvent bénéficier de toi quand les frères madame parlait de l'ourson il est parti chasser il voit l'ourson qui commence à manger le miel alors comme c'était tellement succulat l'ourson est plongé dans la lumière alors toute sa famille est venue là pour les tirer quand on l'a tiré de là qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont commencé à le laisser l'ourson c'est ça le frère madame il va plonger dans le miel qu'est-ce qu'ils ont fait nous faisons chez le frère madame c'est ce que vous devez faire frère si vous plongez aujourd'hui dans le miel vous devenez Dieu et les autres aussi peuvent bénéficier de ce miel là et aujourd'hui nous disons qu'il y a le miel sur les rochers quand vous laissez le miel c'est sucré maintenant la différence entre Jésus et Dieu frère madame et il était caché mais était en train de réconcilier le monde avec lui-même par ses expressions vous comprenez que se révéla Dieu il dit ce n'est pas moi qui fais les oeuvres c'est mon père qui demeure en moi je ne fais rien de moi-même je ne fais que ce que je dois je dois faire au père le père en moi me montrant ses visions et alors je vais simplement faire ce que le père m'a dit de faire vous le saisissez Dieu était à l'intérieur d'un corps humain pas derrière le peau de chèvre mais il y était en train de vivre de se mouvoir Dieu avait les mains Dieu avait une langue Dieu avait les yeux et c'était Christ c'était lui les voilà donc il y avait la différence de Dieu et les tabernacles ils continuent maintenant il parle de l'âme il dit car préciez-moi encore de Tichy Tichy amène-moi toi ici quand nous mettons dans la tombe même le corps le plus saint parmi nous vous savez qui est de ce corps-ci au départ quand Dieu le logos qui est sorti de Dieu ou comme j'en ai déjà parlé les catholiques appellent ça la filiation éternelle de Dieu et comme je l'ai dit auparavant ce terme n'a même pas le sens Jésus le fils parce qu'il a eu un commencement et une fin il ne peut pas être éternel Jésus dans le corps il n'était pas éternel il avait la vie éternelle mais il n'était pas éternel c'est pourquoi le feu dit que votre vie éternelle vous la commencez ici même parce qu'il y a un catholique qui pense que vous recevez la vie éternelle quand vous mourrez non ta vie éternelle tu la reçois ici même n'est-ce pas et comme je l'ai dit auparavant ce terme n'a pas le sens vous voyez il ne peut pas y avoir le fils éternel parce que tout fils doit avoir un commencement donc Jésus a eu un commencement Dieu lui n'a pas eu de commencement vous voyez c'est le fils ce n'était pas une filiation éternelle mais le fils qui était avec le père au commencement était le logos qui est sorti de Dieu c'est pourquoi les catholiques disent que les trinitaires disent que c'est Dieu le père Dieu le fils et Dieu le saint oh c'est Dieu éternel alors Dieu le fils aussi est éternel c'est pourquoi la filiation éternelle n'existe pas quand on parle du fils c'est quelque chose qui a commencé non mais c'est le même Dieu dans les trois dispensations les messages nous l'avons trouvé 25 si Jésus était ici en personne dans la chair il était ici dans la chair mais c'est dans votre chair vous êtes avec moi les frères Benham me dit vous n'avez pas su si Jésus est ici en personne dans la chair frère Benham il est ici dans la chair virgule mais c'est dans votre chair ça veut dire que nous nous sommes devenus le corps physique de Jésus si tu veux dire bonjour je te salis donc tu salis Jésus parce que nous nous sommes devenus le corps physique de Jésus au fur et à mesure que nous nous abandonnons à lui notre moi meurt complètement et Jésus s'installe maintenant il pourrait lui dire quels étaient ses problèmes est-ce vrai c'est ce qu'il fit dans la bible alors s'il fait et qu'il se manifeste à nouveau c'est juste comme il le fit devant Nathanael lorsqu'il avait dit qu'il avait vu avant qu'il avait vu avant qu'il ne fait à la réunion ce qu'il avait fait croirez-vous tous en lui de tout votre cœur que tout le monde ici croit en lui de tout son cœur merci bien qu'il vous bénisse ça dit qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples si vous ne me croyez pas croyez au moins les œuvres parce que les œuvres disent qui je suis c'est par les œuvres que vous reconnaîtrez Dieu mais là on vient ici au temps de la faire le monsieur là oui il n'est pas Dieu mais qu'est-ce qu'il a fait Nathanael quand tu étais encore là-bas sous l'arbre je t'avais vu n'est-tu pas le Messie la femme au prix tu as eu cinq maris même celui que tu as maintenant ce n'est pas ton mari n'est-tu pas le Messie Amen il vient encore aujourd'hui que toi tu as le cancer tu as souffert de tel 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 attendez pour vous montrer que ce n'est pas moi et vous tournez les deux si vous ne me croyez pas croyez au moins je s'y fous n'est-ce pas le Messie si tu ne peux pas reconnaître le Messie comme Nathanael tu ne les reconnaîtrais jamais c'est comme ça que Nathanael a reconnu le Messie c'est pourquoi je vous disais en disant ça ce n'est pas que le corps de Branham c'est Dieu non monsieur mais le don est Dieu c'est ça qu'on a venu il vous faut les guilles de gramophone pour bien lire la chanson dans le disque Amen il continue dos approprié j'aime ça ça c'est vraiment ma citation que j'aime bon coup 93 suivez-moi bien je vais clôturer je sais que vous êtes fatigué il y en a encore mais je vais couper maintenant remarquez après cela ces hommes sages identifièrent ce qu'ils seraient et nous découvrons à travers les écritures que c'était exactement ce qu'il était la divinité en service pour la mort mais pourquoi donc la divinité au service de Dieu pour la mort pour racheter le monde mais que fit le monde de cela il les refusait il les rejetait pourquoi certains une grande partie d'entre eux les fuient à cause de cela parce qu'il mourit ils disent il ne pouvait pas être la divinité et mourir Frère Blandon dit l'homme entre les parents le corps n'était pas la divinité donc Jésus le corps n'était pas la divinité parce que si tu dis ça à un musulman il te dirait que vous avez un Dieu mort parce que Dieu ne mord pas parce que eux Allah ne mèrent pas j'ai parlé avec un musulman qui travaille un pakistanais il dit mais vous vous adorez un Dieu qui est mort moi dis non mon Dieu n'est pas mort il te dirait ce qu'il m'a dit c'est le Seigneur Jésus Christ il dit mais il est mort moi je n'ai jamais il dit mais c'est le qui est que je fais c'est le qui m'a dit c'est Jésus je lui dis ah je ne suis pas d'accord il y avait Jésus non Jésus il m'a dit je n'ai jamais parlé avec un Christ c'est comme toi moi j'ai écrit un prophète ah quel problème on dit Branham il dit je ne parlais plus avec toi je m'en laissais tranquille connaître la divinité c'est ça que j'ai dit la fois dernière c'est-à-dire que la divinité ce n'est pas la coquille amen c'est ça que les Juifs ont dit pour les Juifs Dieu c'est simplement Moïse pour les gentils Dieu c'est simplement Jésus de Galilée vous comprenez ? c'est ça le problème mais c'est lui qui a la véritable révélation comme Pierre il dit que tu es le Christ le fils de Dieu vivant alors Dieu lui a dit que tu ne l'as pas reçu d'un séminaire mais c'est mon père qui te l'a révélé alors la révélation de Jésus Christ aujourd'hui c'est les trois c'est Dieu seul qui doit vous les donner au travers de la nouvelle naissance même si quand j'ai prédicé et on compte un mot de la terre mais je suis simplement en train d'attirer votre attention quand vous voyez ça vous allez vous-même mettre dans les messages vous fouillez c'est là où Dieu vous parle face à face Amen je pense que les prédicateurs ont un rôle à jouer mais on doit écouter les bandes chaque personne doit écouter les bandes parce qu'au travers de bandes tu vas recevoir ce qu'on appelle les trois impôts frère moi je n'ai jamais reçu une bénédiction comme quand j'ai lu les bandes je vais écouter tous les pasteurs mais lorsque j'écoute les bandes je suis encore plus béni et c'est là où je reçois le troisième poule c'est là où je comprends les choses clairement sans que personne ne me l'explique Amen Christ il dit il dit mais la divinité était dans le corps ce corps devait périr Christ même qui est en vous est la seule chose qui puisse vous ressusciter c'est la divinité de Dieu de Dieu en vous Jésus la chair n'était pas Dieu vous aussi la chair vous n'êtes pas Dieu mais le même Dieu qui habitait en Jésus habite maintenant en vous c'est celui-là qui est Dieu vous comprenez le Jésus qui habitait en Jésus habite maintenant en toi et en moi c'est lui Dieu c'est le Dieu qui nous adore aujourd'hui parce que Jésus est un sacrifice il est mort il est un civil il est rédevé la colonne de fait c'est fini alors vous savez dans le désert lorsque les enfants d'Israël désobéir à Dieu qu'est-ce que Dieu a fait les serpents ont venu ils ont été mordus par les serpents Dieu a dit à Moïse elle est un serpent de rien et tout le monde qui regardait les serpents étaient guéris on nous dit que Jésus est venu dit que comme Moïse a élevé les serpents de rien le fils de l'homme aussi alors quand Jésus quand ils ont commencé maintenant à arriver à des serpents de rien quand ils étaient guéris qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont commencé un culte de ces serpents de rien quand Dieu a regardé Dieu a dit détruisez-moi ça et les serpents de rien c'est qui c'est Jésus si vous commencez à élever les cultes de celui qui a été crucifé là-bas et vous ne voyez pas les bénéfices de sacrifections vous êtes foutus aujourd'hui les gens vont voir les films de Jésus oh monseigneur les larmes sont en train de couler mais la bible dit que vous crucifiez le fils de l'homme pour le Dieu 50 fois mais la vraie crucifixion c'est pas ça aujourd'hui Amen c'est la vraie crucifixion aujourd'hui c'est pas ça qui s'était passé là-bas les serpents de rien là-bas il était un sacrifice il devait être on oublie mais ce qui était important c'est de recevoir la révélation de qui il était pas par compassion de pleurer parce que là c'est le film de Jésus Philippien Philippien dit que chacun de vous aurait considéré ses propres intérêts considère aussi ceux des autres et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lesquels existent en forme de Dieu n'a point regardé comme une poire à arracher à être égale avec Dieu vous voyez il a existé en forme de Dieu mais il n'a point regardé comme une poire à arracher à être égale avec Dieu parce que Jésus était l'épouse comment ? quand on parle de l'épouse ce n'est pas un être féminin l'épouse c'est la partie soumise c'est pourquoi nous disons que nous sommes l'épouse mais nous sommes des hommes ce n'est pas que nous sommes féminins parce que nous nous soumettons à la parole nous sommes l'épouse Jésus quand il est venu il devait se soumettre à l'esprit supérieur qui était Dieu quand il se soumettait il était lui-même l'épouse alors Jésus n'a pas regardé ça comme une poire à arracher à être égale avec Jésus qui était en moi c'est compliqué mais c'était pour lui-même en prenant une forme de serviteur frère et madame dit que les jours de la crucifixion de Jésus il y avait des anges partout dans les armes frère et madame dit ils attendaient un mot d'ordre si Jésus faisait ses mains la scène allait changer au même moment mais ça devait être comme ça il n'a pas regardé ça comme une poire à arracher parce qu'il avait toute la puissance frère et madame dit que lorsque je l'avais vu je l'ai appelé Jésus ok j'ai dit j'ai fait il ne m'a pas regardé mais lorsque j'ai dit Jésus frère et madame dit il m'a regardé il dit que c'était la douceur il dit mais en regardant son visage c'est comme s'il disait un mot ce monde allait exploser il avait de la puissance en nez mais il devait se mettre parce qu'il savait qui il était enfin madame dit pourquoi est-ce que nous ne sommes pas comme lui parce que l'homme a contourné sa théophanie mais Jésus il s'est passé par sa théophanie voilà pourquoi il était calme il savait ce qu'il faisait parce que tous les pharisiens qu'il avait crucifié Jésus pouvait le massacrer dans quelques secondes il pouvait seulement parler tout à l'heure je ne sais pas même le jour de sa crucifixion même le monde avait bougé il y a eu tremblement de terre pour vous dire qu'un grand homme a été crucifié mais il n'a pas regardé ça comme une poire parce qu'il était un homme pour être un homme 100% homme et 100% Dieu 100% homme c'est qui corps esprit âme c'est ça 100% Jésus était avec son corps il avait l'esprit il avait son âme mais l'âme de Jésus qui devait être dominée par l'âme de Dieu c'est un cercle de vie de Dieu Jésus aussi allait à l'église il a suivi la prédication il a reconnu simplement sa position il a simplement reconnu sa position il a compris oh le jour de ta naissance l'âge Gabriel m'avait visité sa mère lui avait dit oh il a pris simplement conscience de ce qu'il était alors le jour qu'il allait dans les zones du baptême voici la mère de Dieu Favre m'a dit qu'avant le jour où Dieu a démarré dans la plinitude en Jésus il a disciplé le jour de son baptême avant ça c'était simplement non mais le jour de son baptême lorsqu'il avait compris quel était le sacrifice il est parti dans les zones du baptême pour se laver en fait il s'est donné pour ces peuples-là et ce jour-là il dit voici mon fils en qui j'ai trouvé plaisir de démarrer et Dieu entre dans toute sa plinitude en Jésus-Christ Amen non je vais sauter parce qu'il y en a un autre bon je prends les trois derniers passages les trois dernières citations les trois dernières citations le cadre n'est pas bon on est trop confinés ici et cette même puissance la divinité de Jésus-Christ 80 et cette même puissance ce même Christ Alléluia oh laisser ces fondamentalistes laisser ces gens qui réunit la puissance de Dieu dire que les forces mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit c'est vrai hommes et femmes c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes le diable essaie de vous barrer la route vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée vous ne l'êtes pas vous êtes fils et fille de Dieu la divinité n'est pas au ciel elle est où ? le ciel est resté vite alléluia je sais que vous pensez que je suis fou mais laissez-moi vous dire quelque chose frère le frère banane frappe trois fois sur la chair c'est pourquoi je cherchais la chair pour frapper trois fois alléluia lorsque vous 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 rendez compte que les dieux tout poussant vit en vous la vie immortelle je donne ma vie zoé la vie de Dieu est dans l'être humain bien sûr mais la bible a dit en ce jour-là quand la mandée fleurira le désir de l'homme ne sera plus parce qu'il s'en va à sa demeure vous connaissez la mandée la mandée c'est vos cheveux je crois l'éclésien c'est le chapitre 12 dans la mandée fleurir c'est-à-dire que les cheveux commencent à grisonner c'est quand même ça devenait blanc là vous avancez vers la mort le désir de l'homme ne sera plus parce qu'il s'en va à sa demeure éternelle quelle est sa demeure éternelle la théophanie son corps glorifié ceux qui mènent les deux parcourant les rires avant que le cordeau d'argent se détache vous connaissez le cordeau d'argent quand vous dormez vous faites des songes vous pouvez aller partout où vous voulez dans votre songe c'est votre âme qui se déplace mais votre âme est liée à votre corps par ce qu'on appelle le cordeau d'argent et lorsque vous mourez c'est ce cordeau d'argent qui se coupe là vous êtes parti c'est là où vous voyez que l'homme qui meurt ne peut plus retourner à l'école parce que le cordeau d'argent est coupé mais tant que le cordeau d'argent est encore là c'est comme un élastique vous pouvez aller comme vous voulez mais avant le matin vous retournez puis vous retournez et vous pouvez vous rappeler là où vous étiez et il y a une fois où vous voyez les scénarios vous dites que c'est comme si j'ai déjà vu ça en angue on appelle ça déjà vu c'est-à-dire c'est le cordeau d'argent qui se détache la bible est parfaite et que la crise ne se brise à la source la crise c'est le corps c'est l'argile non ? la crise a fait de l'argile oh miséricorde mon ami le fable vous laissez promener avant que toutes ces choses arrivent mais le prophète a aussi dit il y aura la lumière au temps du soir c'est juste vous trouverez certainement le chemin de la gloire c'est juste que le temps d'histoire est venu maintenant l'église qui autrefois était vêtue à la manière de l'expérience de la petite crèche par laquelle nous sommes passés est arrivé maintenant au point où les gens réalisent que la divinité et la puissance du dieu tout puissant vient dans l'être humain vive vive dans l'être humain vive ah le sud thank you je vois moi que vous me suivez est arrivé maintenant au point où les gens réalisent que la divinité et la puissance du dieu tout puissant vive dans l'être humain frère ne cherchez pas dieu ailleurs bon là j'y sois la marque de la bête pour clôturer avant vous déjà remarqué comme c'était innocent qui cette statue est présentée ici il parle de Daniel quand on nous a dit que la divinité c'est contre qui Jésus était quand vous connaissez ça vous comprenez qui Jésus est aujourd'hui sans ça vous allez adorer ne serrez pas les reins ne serrez pas les reins Dieu a dit brisez moi ça parce que ça devient un sujet de la duration quand il ferme les yeux comme ça il faut être l'homme de Galilée je vais dire c'était Daniel la statue de l'homme et n'a-t-il pas dit l'esprit de Dieu païen et c'est comme ça chez nous aujourd'hui on a trois ou quatre les esprits de Dieu habitent en lui et ils ont fait une statue de l'honneur de Daniel en l'honneur de Daniel et il a dit tous ceux qui ne se procèderont pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise ardente remarquez Daniel n'est pas dans les tableaux à ce moment là vous comprenez ce que je veux dire et quiconque ne se procèdera pas devant cette statue sera déchiqueté ou jetés dans la fosse au lion ou brûlés dans la fournaise ardente ou quelque chose une punition c'est comme ça que la dispensation des nations a commencé avec une forme païenne d'adoration religieuse avec une persécution pour les forcer à s'y plier dans les âges de l'église vous comprenez et la Bible a nosquées ça se terminera de la même façon un symptôme virgule jésus-christ une image de lui a adoré l'image de jésus-christ a adoré la divinité n'est pas au ciel la divinité n'est pas en jésus la divinité est dans les pouces et le pouce c'est là où Dieu a placé son nom même en israël Dieu avait placé son nom en israël c'est pourquoi même quand le royaume était divisé tout le monde devait quitter le royaume de judas le royaume d'israël pour aller adorer à Jérusalem voilà pourquoi Jérusalem m'a dit que non je dois fabriquer une statue d'or pour que les gens au lieu d'aller là-bas qu'ils restent simplement ici là ils auront une fausse divinité or la nouvelle Jérusalem c'est l'épouse la nouvelle Jérusalem c'est celle qui est descendue du ciel de près de Dieu et Frère Baname dit que c'est là que Dieu a placé son nom et c'est ça le lieu d'adoration c'est-à-dire l'épouse et en elle et en elle seule qu'il y a l'adoration que le Seigneur vous bénisse c'est le prince de la paix le Dieu de l'éternité de l'éternité je suis vraiment très honoré par ça c'est vraiment une belle surprise j'aime ça mais je t'avais dit prochainement quand il fait c'est que tu vas nous chanter une chanson mais là vraiment tu vas nous la chanter non il n'y a pas d'excuses tu vas nous la chanter aujourd'hui vous voulez quoi ? Matambe Matambe il va nous chanter ça on chante le Dieu puissant c'est Jésus et après je vais l'inviter il va nous chanter cette chanson le frère bonhomme le message shalom il a prêché dans une maison un grand message cela ne dépend pas des endroits même si dans une maison partout vous êtes si vous avez réduit Dieu c'est rare mais nous sommes très honorés il n'y a pas d'hasard si Dieu t'envoie ici c'est parce que les gens voulaient écouter Matambe le Dieu puissant c'est Jésus Jésus